Évidemment qu'on a le droit de faire grève, évidemment qu'on a le droit de s'exprimer, on est dans un état de plein droit. Jean-Marc Piquion, pharmacien, président de l'Union régionale des pharmaciens libéraux des îles de Guadeloupe. Ah oui, je ne vais pas revenir en précision et en tout cas en détail sur la situation. Évidemment qu'on a le droit de faire grève, évidemment qu'on a le droit de s'exprimer, on est dans un état de plein droit fondamental et j'ai envie de dire que ce n'est même pas le sujet de cette vidéo. Par contre, ce que je sais, c'est que la tournure qui est prise par les événements sera longue et dure et chargée en conséquence. On avait dit qu'on était censé créer du lien pour penser nos mots ensemble. On avait dit qu'on était censé rester en communication permanente, de manière à avoir une vision continuellement éclairée et progressive. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est du désarroi, c'est de la désunion, c'est des exactions. Ça fait trop, ça fait trop pour nous. Comment on peut, demain ou après-demain, revenir ? Vous vous rendez compte que derrière chaque acte, il y a une conséquence ? Aujourd'hui, les conséquences sont déplorables. Elles sont... On mettra du temps à nous en remettre, alors qu'on a besoin de tant de contacts, de tant d'échanges les uns vis-à-vis des autres. Et ça, c'est une réalité, alors au niveau économique, évidemment au niveau social, mais au niveau de la santé, on aura demain, on va dire, le plus bel hôpital de France et qui va rester vide parce que des médecins auront peur de venir. Donc, en gros, on aura quelque chose qui ne servira à rien. Donc, on est assis sur une branche et on est en train, collectivement, collectivement, on est en train de la scier. Donc, à un moment, il faut qu'on prenne chacun nos responsabilités. C'est trop facile ce qui est en train de se passer là. Et ceux qui seront dans la galère de manière indéniable, ce sera nous en bout de piste, nous les Guadeloupéens, au niveau économique, au niveau sociétal. Ce sera nous, ce seront nos familles qui seront au chômage. Moi, je vais parler un petit peu des pharmacies. On ne peut même pas assurer, parce qu'il n'y a pas de sécurité, le service de garde. Donc, s'il y a des gens dans la rue, parce que ça existe, s'il y a des gens dans la rue, des voisins ou des gens qui ont des urgences, comment on fait pour les traiter ? On les renvoie aux urgences qui ne sont pas accessibles ? Des hôpitaux, CHBT et CHU ? Non, moi, je dis que, voilà, il y a des confrères qui ont été cambriolés, il y a des confrères qui ont été vandalisés. Mais c'est vos familles, même, c'est nos familles qu'on soigne. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire en face de ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne peut pas nous reprocher de ne pas être là. On est là pour la population, les pharmaciens d'officine. Et on ne peut même pas exercer en sérénité, alors qu'on soigne des gens. Je ne sais pas, je pense qu'à un moment, il faut qu'on ait une capacité à tous faire une introspection, à tous les niveaux, à toutes les couches, à toutes les strates de la population, parce qu'on est tous co-responsables de ce qui nous arrive. Moi, je mets tout le monde dans le même paquet. Mais il y en a quand même qui se remettent en question et qui doutent et qui pensent pour leur pays et qui pensent à notre Guadeloupe. J'ai tout dit et j'espère vous retrouver avec des temps beaucoup plus apaisés et ce fameux faire-ensemble qui est notre touche locale. Tenez bon et pensez bien que nous, professionnels de santé, nous sommes là pour vous. Sans vous, nous ne sommes rien. Mais donnez-nous les moyens aussi de vous protéger et de vous soigner. À bientôt.